Musique Le pavillon d'Auron offrait ce week-end un plongeon rétro dans les années 50 à 60. Les nostalgiques ont baigné durant trois jours dans des décors de mobiliers et autres objets du style, au rythme du Charleston, twist et prémice du rock'n'roll. Tout y était pour revivre ces glorieuses insouciantes fringues, meubles, vinyles et affiches rétro, jusqu'aux machines rutilantes garées sur le parking. Le public venu nombreux n'a plus eu qu'à se laisser guider au gré des allées par les pin-up de circonstances, toutes droits sorties des scénarios hollywoodiens de l'époque afin de se faire relooker, tatouer, maquiller et coiffer ou aménager son intérieur. Je m'appelle Mlle Théréventine, je suis peintre en décor à Sully-sur-Loire. Ce week-end, je présente des meubles peints des années 50 que j'ai relookés et des objets de décoration inspiration vintage. Et les passionnés ou simples passants qu'on retrouve dans les allées, que recherchent-ils au juste sur les stands de ce salon ? Je pense qu'ils cherchent l'originalité des pièces qui sortent de l'ordinaire, qui leur rappellent un petit peu les années 50, principalement. Bonjour à tous, je me présente Tom McGregor, je suis modèle photo et je fais partie du défilé avec mon ami Lelys Rock, avec son standant qui fait partie de la région du Limousin, bien sûr, et qui est très connu bien sûr en France. Donc représentation des années 40-50 avec des reproductions, donc importation d'Angleterre, d'Allemagne principalement. Et donc vu l'engouement un petit peu des années vintage, on est venu à Bourges pour présenter un petit peu au public, au grand public, ce qui se faisait dans ces années-là pour rendre la femme encore plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...